Je m'appelle Suzy Bemba, je suis actrice, je suis dans les Tent Watch cette année, notamment pour le film de Catherine Corsini, Le Retour. Je ne sais pas, je crois que la raison change un peu tout le temps, mais je me dis que j'avais besoin d'un moyen d'expression différent. J'ai fait de la danse, j'ai fait du chant beaucoup, et je n'ai jamais joué. Et je sais qu'en fait, quand j'ai voulu passer des castings et quand j'en ai parlé à ma maman, je lui disais, en fait j'étais en train d'arrêter la danse. Je pense à un nouveau mode d'expression, et aussi me dire que, en ce moment je me pose beaucoup la question, parce que je rencontre des gens qui travaillaient dans le cinéma, mais dans différents pays, et je me rends compte de l'importance de l'imaginaire, et comment ça modèle à la fois les récits qu'on raconte et les choses qu'on vit, et comment les imaginaires, en fonction de nos histoires et de nos géographies, sont différents. Que les histoires que je puisse raconter soient dans les têtes, comme un monde qui à chaque fois devrait s'étendre. Je ne vais pas rentrer chez les gens comme ça. Ils m'ont invitée, ce n'est pas pour rien que je suis là. Ça va ? Vous êtes tranquille ? En tout cas, bravo pour Sciences Po, Jessica. Merci. Ça doit être super d'avoir des enfants qui réussissent leurs études. Gaïa, c'est tout l'inverse. Ça va ? T'as fini ? Vous savez, entre l'action et le couper, il y a un truc qui est de l'ordre un peu du plaisir. Par exemple, quand on retient beaucoup sa respiration, quand on descend en apnée, on a un moment qui n'est pas très agréable, et ensuite on a apparemment une grande relâche d'endorphine et de plaisir. Et bien moi, j'ai l'impression qu'entre l'action et le couper, je suis dans cette zone de plaisir absolu. Souvent, par exemple, quand on me demande, elle était comment la scène ? Je sais que je ne me souviens pas. Il y a quelque chose un peu d'entrée dans un vortex qui me prendrait de manière absolue. Et je sais que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore jouer et faire du cinéma, c'est qu'en fait, ça peut être aussi très vertigineux, mais j'adore, c'est quelque chose d'absolu, d'envahissant. Je me souviens d'avoir lu ce scénario d'une traite, et en fait, une fois, après l'avoir terminé, avoir envie de le relire. Parce qu'il y avait dans les mots quelque chose, je trouve, de très précis déjà, une vision qui était claire et positionnée. Je pense que c'est aussi dû à Naïla Guiguet, qui est la co-scénariste de Catherine, parce qu'en fait, elle s'est aussi inspirée de sa vie. Et je trouvais que c'était très précis, ça donnait envie de le jouer. Alors, techniquement, on a pas mal répété avec Catherine, puis ensuite avec Aïssatou, et pas forcément sur des scènes du scénario, c'était plus de l'improvisation autour de nos relations, qu'on avait les unes aux autres. Donc ça, ça a été super, parce que ça permet de pousser un peu les murs du scénario, ça permet d'aller plus loin dans ce qui est écrit, ça permet d'avoir un sous-texte constant, c'est-à-dire que quand on était sur le plateau, on pouvait se nourrir, même de manière inconsciente, de tout ce qu'on avait fait en répétition en amont. Je sais que, Jessica, on a quelque chose en commun dans cette envie de trouver les limites et un peu de positionner ou de connaître l'ampleur de notre terrain de jeu. Après, ça, c'est quelque chose qui est constant. Enfin, je veux dire, moi, je pense que toute ma vie, je vais chercher les limites. Après, il y a quelque chose qui est très différent, c'est que moi, je sais que pour faire les choses, il faut que j'ai une très bonne raison. Je pense que je pourrais vraiment faire n'importe quoi si, par exemple, dans mon métier, ça va être servir une vision en laquelle je crois, un imaginaire particulier. Dans ces cas-là, je pense pouvoir aller très loin. Jessica, là, je sais que, enfin, j'ai la sensation que si elle pousse tant les limites, c'est pour savoir jusqu'où elle peut aller. Ah mais vraiment, moi, c'est plus des scénarios que j'ai envie de faire, des visions, quoi. Si un réel vient me voir avec une vision en laquelle je crois... Après, je sais que, par exemple, Ariane Labède, là, elle a réalisé son premier long-métrage et donc que si elle a envie pour son deuxième, je suis là. Alors là, j'ai joué dans le film de Yorgos Lantimos, Pauvre créature. J'ai aussi joué dans le film L'Esprit Coubertin, qui va sortir en mai. Et puis les Time to Watch, toute l'année. J'ai joué dans le film de Yorgos Lantimos